Professeur Shamsedin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, la ressource humaine, de qualité au cœur et au centre de tout développement, nous sommes dans un contexte de changement ou de réforme de l'université. Quelle est la vision ? Avant toute chose, si vous me permettez, je voudrais envoyer un message de félicitation et de respect à toutes les femmes algériennes, qu'elles soient étudiantes, enseignantes, femmes au foyer, bref, toutes celles et ceux qui ont fait et qui font l'Algérie. Ceci étant dit, vous parlez de la ressource humaine, c'est la base des projets de société. Il faut réussir une ressource humaine de qualité. Et l'éducation et l'enseignement supérieur ont vocation à pouvoir faire en sorte d'élever le niveau intellectuel de la nation. Chacun dans son rôle. L'éducation, tout passe par l'école. Si l'école est une réussite, le reste vient. Donc nous ne devons pas nous tromper. Mais actuellement, nous sommes dans un contexte de changement ou de réforme de l'université. Quelle est la vision et la stratégie ? En fait, vous savez, le système éducatif, c'est un grand bateau. J'allais dire un transatlantique. Vous ne pouvez pas changer brutalement. Donc il faut y aller par étapes. Et pour y aller par étapes, il faut d'abord faire un état des lieux. Voilà où nous en sommes. Et ensuite, avoir une perspective. Où est-ce que nous voulons aller ? Et de ce fait, évidemment, il faut mobiliser. Il faut expliquer de quoi il s'agit. Quels sont les enjeux du futur. Et nous ne sommes pas là pour faire le procès de ce qui s'est passé. Nous sommes là pour inventer l'avenir. Et pour inventer l'avenir, on ne peut pas le faire tout seul. L'Algérie est un pays parmi tant d'autres. Et entre autres, nous avons le devoir de savoir ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir nous adapter à un monde changeant. Un monde qui ne fait pas de place aux pauvres intellectuellement. Qui ne fait pas de place aux faibles. Donc nous devons savoir nous battre avec la meilleure arme qui est celle de l'intelligence. De ce fait, il est important d'amener à une certaine réarticulation du savoir-faire de l'université. Ce n'est pas un chamboulement de A à Z. Nous voulons faire en sorte d'abord que le niveau de l'université, quel qu'il soit, que vous soyez à Tamadraset ou que vous soyez à Babzoar, soit équivalent. De ce fait, il est important d'aider les jeunes universités à pouvoir arriver à ce degré de savoir. Ensuite, viendrait la compétence et la compétition entre les universités pour aller de plus en plus vers un meilleur, notamment en ce qui concerne la production scientifique. Alors nous sommes là pour inventer l'avenir. Les priorités, professeur Chitou, séparer le pédagogique de la gestion, c'est impératif aujourd'hui. Oui, en fait, il est apparu d'une certaine façon. Vous savez, l'université, elle est dans un milieu. Ce milieu, qu'on le veuille ou non, fait que l'université est la caisse de résonance d'un certain nombre de contradictions sociales. Le message que je veux faire passer en tant que professeur, mais aussi en tant que ministre, c'est de faire en sorte que l'université, quelle que soit la tendance que nous avons, soit pour nous la prunelle de nos yeux. nous devons la préserver, comme l'école. Il devrait y avoir un consensus. Laisse-moi qu'on fait de telle façon à laisser l'université loin de toutes les perturbations et qu'elle puisse pouvoir avancer. Pour qu'elle puisse pouvoir avancer, il faut qu'il y ait la sérénité. Il faut que chacun joue son rôle. Nous avons montré que par le passé, il y a eu des interférences entre le pédagogique et l'administratif. Donc il est apparu nécessaire de faire en sorte de séparer l'aspect pédagogique, qui est du strict ressort des enseignants, et l'aspect gestion, qui peut être confié à un autre enseignant, qu'on appellera le recteur, qui a d'autres obligations, qui est ceux de ramener de la ressource à l'université, de ramener des moyens, de représenter l'État. Et donc, de ce fait, il faut qu'à côté du recteur, il y ait un président du conseil scientifique de l'université ou de l'école. Et de ce fait, il est garant de l'acte pédagogique, de la transparence, du fait que le jury soit clean, que ce soit les meilleurs qui passent. Et de ce fait, je pense que, dernièrement, j'ai invité des présidents du conseil scientifique et des recteurs de toute l'Algérie, je leur ai expliqué ce message. Il a été bien perçu. Je leur ai dit qu'à partir de maintenant, le recteur et le président du conseil scientifique sont dépendants l'un de l'autre. Et il faut qu'il y ait une bonne intelligence. L'un s'occupe de la dimension pédagogique, de recherche, de contrôle de l'acte pédagogique, d'amélioration de l'acte pédagogique. L'autre est là pour ramener de la ressource et faire en sorte que l'université se développe. En clair, le rôle des recteurs doit être clairement défini. C'est la vision de la nouvelle université, séparer le pédagogique de la gestion administrative. Alors, sur le plan pédagogique, adapter les formations aux besoins de l'heure avec toutes les mutations générées par le numérique, c'est une nécessité aujourd'hui, à la fois pour améliorer la qualité de l'enseignement et pour permettre aussi de créer la passerelle entre le monde économique et l'université. Écoutez, vous avez plusieurs questions dans votre question. Je vais y aller tout doucement. D'abord, d'une certaine façon, il y a plusieurs métiers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers qui correspondent de moins en moins à la réalité. Donc, il va falloir faire en quelque sorte un époustage, épousté de telle façon, à ce qu'on puisse pouvoir faire un élagage. Dire, voilà les métiers, et petit à petit, introduire les métiers qui paraissent de plus en plus pertinents et qui paraissent en phase avec la demande sociale et la demande industrielle. C'est ce que nous tentons de faire. Mais encore une fois, dans le calme et la sérénité, on n'est pas là pour tout bousculer. On est là pour adapter l'université. Vous savez, beaucoup d'efforts ont été faits dans l'université algérienne. Nous sommes partis en 1962, souvenez-vous. Il y avait 2000 étudiants à l'université. Actuellement, nous sommes 1 700 000 étudiants. Il y avait peut-être une trentaine d'enseignants. Actuellement, il y a 65 000 enseignants d'environ 7 000 de rang magistral. C'est énorme. Beaucoup de choses ont été faites sur le plan quantitatif. Le moment est venu de passer à la qualité. Comment améliorer le niveau de nos professeurs ? On peut le faire. On doit le faire. Nous pouvons et nous devons le faire de telle façon à ce que la qualité soit toujours au rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par la qualité ? Est-ce que c'est une remise en cause aujourd'hui du niveau des enseignants universitaires ? Loin de là. Nous apprenons à tout âge. Vous savez, à mon âge, j'enseigne toujours et j'apprends beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec des connaissances statiques. On dit que la moitié des connaissances d'un enseignant sont acquises durant sa carrière. Peut-être qu'à l'université, vous avez à acquérir la moitié des connaissances et l'autre moitié vient de votre acharnement à toujours vous parfaire, à toujours aller vers le meilleur. Donc nous sommes ce qu'on appelle des apprenants. Nous apprenons tous les jours. Et de ce côté, il n'y a pas de fausse honte à se remettre en cause. Et là, d'autant plus, il faut savoir que l'économie de la connaissance, la connaissance double tous les ans. C'est-à-dire qu'en une année, nous doublons la connaissance des 7000 dernières années. C'est-à-dire que nous sommes dans une spirale très, 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 très rapide et c'est un mouvement que nous devons essayer de conquérir. Et là, de nouvelles disciplines apparaissent nécessaires. Elles vont être mises en place. Mais comment créer cette passerelle avec le monde économique aujourd'hui pour permettre des débouchés aux jeunes étudiants sortis de l'université ? Puisque certains disent, et selon les statistiques aussi officielles communiquées par la UNS, le plus grand des chômeurs, c'est les étudiants universitaires. Écoutez, quand on dit le plus grand des chômeurs, en fait, c'est un compliment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau intellectuel de la société algérienne est important. Il y a plus de chômeurs et étudiants universitaires que de chômeurs classiques. Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais comment faire ? Nous avons, évidemment, en face de nous, un tissu industriel, un tissu économique. Il faut bien en convenir que les possibilités actuelles sont différentes. Alors, que faire ? Est-ce que l'université va continuer à former pour des emplois ? Ou est-ce que c'est la nouvelle vision qui essaie de dire que l'université va former des créateurs de richesse ? Il faut qu'on puisse pouvoir faire preuve d'imagination pour rendre l'étudiant capable de créer sa propre entreprise, capable d'innover. C'est ça qui manque. Attendre tout de l'État. Ce n'est plus possible. L'université doit être une sorte de... un énorme incubateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là qu'on prépare avec des idées, dans le cadre des projets de fin d'études, dans le cadre des thèses de doctorat, on prépare un certain nombre de choses qui vont nous permettre de passer de l'incubation à la start-up et de la start-up à la micro-entreprise. Nous avons actuellement trois jeunes ministres extraordinaires qui ont plein d'idées. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui fait que quand une idée est bonne, qu'elle débouche sur quelque chose d'opérationnel, il y a un encadrement. Il y aura une banque et il n'y aura plus le dédale en quelque sorte de toutes les formalités. Ça va être très rapide. L'essentiel, c'est d'avoir de l'imagination. C'est de créer une recherche utile. Mais aller vers une recherche utile, aller vers le meilleur, on se projette vers l'avenir, mais comment actuellement gérer le présent ? Puisque nous avons vu, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'université algérienne, notamment parmi son classement au niveau mondial. L'Algérie, absente du classement mondial et africain. Vous avez parmi les 15 meilleurs établissements d'enseignement supérieur figurent la Tunisie, l'Egypte, l'Afrique du Sud et les Nigériens, mais pas l'Algérie, selon le classement mondial 2019 du World University Ranking. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui face à cette situation ? La reconnaissance, est-ce qu'elle vient aussi par le classement à l'international ? Professeur Shamseddin Chitour. Il y a deux choses qu'il faut savoir. D'abord, qu'est-ce que c'est que le classement ranking ? Il faut savoir comment il est fait. Il faut une certaine visibilité scientifique, ça c'est clair. Donc il y a des choses à dire. Il n'empêche que, c'est vrai, il faut reconnaître que nous n'avons pas de visibilité. Mais est-ce que, pour autant, il faut baisser les bras ? Non, je dis, il y a une création intellectuelle qui se fait. Je vois par exemple dans les disciplines technologiques, des sciences exactes, etc., les universitaires publient. Peut-être pas assez. Il faut augmenter le rendement. C'est bon. Maintenant, nous avons, nous rencontrons une difficulté dans les sciences humaines, dans les sciences économiques, dans les sciences juridiques. Pourquoi ? Parce que nos universitaires créent de l'information scientifique et technique. Ils font des travaux, mais ils ne publient pas dans des revues qui ont une visibilité. Il faut donc les aider. C'est ce que nous allons faire en mettant en place ce qu'on appelle des sociétés savantes. Nous allons mettre en place un certain nombre de revues dans lesquelles nos universitaires pourraient pouvoir publier et de ce fait se projeter, faire en sorte même que le niveau va augmenter à partir du moment où vous dites voilà mon travail, je renvoie à cette société savante qui est composée d'universitaires, algériens et algériens expatriés, même étrangers. Nous allons graduellement élever le niveau, mais nous avons l'obligation d'aller tout doucement vers l'anglais. Alors, professeur Chim Siddin Chittou, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On va vers l'anglais, on supprime donc le français ? Non, il n'est pas question de supprimer le français. Le français en lui-même, c'est une langue comme une autre. Il faut quand même être honnête pour dire que c'est une langue scientifique aussi. La France est une puissance scientifique. Mais ceci étant dit, le mouvement du monde fait que c'est l'anglais qui est la discipline la plus parlée et l'Algérie ne doit pas être en marge. nous devons donc y aller d'une façon résolue mais sans catastrophisme. Nous devons et nous avons dit qu'à partir de maintenant, les thèses devront être soutenues en anglais. C'est un travail énorme parce que ça permettrait aux chercheurs de pouvoir publier. Il y a un effort à faire. Je demande à chacun de faire un effort. Ensuite, ce sera les projets de fin d'étude. Ce qui est important, c'est de maîtriser le vocable de telle façon à ne pas se fermer sur l'universel. Et donc, dans ces conditions, c'est un faux débat. Ce qui compte avant tout, c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant. Vous pouvez parler en chinois, vous pouvez parler en japonais. Mais votre savoir est intrinsèque. Ça veut dire que s'il faut un jour introduire le chinois, pourquoi pas ? Nous allons demander aux chinois de nous aider à créer un institut chinois. de robotique où on enseignera en anglais, où on enseignera en chinois. Il ne faut plus, de mon point de vue, que l'Algérie soit frileuse. Nous devons nous ouvrir sur l'universel. Alors, dans le contexte du changement, le LMD, licence, master, doctorat, remis en cause ou maintenu ? Écoutez, vous savez, c'est des questions très difficiles. On ne peut pas y répondre comme ça. Il y a une expérience qui a été faite pendant dix ans. Le moment est venu de l'évaluer, savoir ce qui est bon, continuer, ce qui n'est pas bon. le corriger. Nous avons un énorme problème. C'est peut-être l'un des rares reproches que je fais au système LMD, c'est d'avoir laminé les formations technologiques. Cela veut dire qu'actuellement, nous avons l'équivalent d'un master. Bon, vous savez, en 1990, on produisait, entre guillemets, près de 8000 ingénieurs. Actuellement, c'est à peine 2000 ingénieurs. ça veut dire quoi ? 2000 ingénieurs sur 350 000 diplômés, c'est rien du tout. Le pays a besoin des dizaines de milliers d'ingénieurs. Il faut donc y aller. Comment y aller ? Est-ce qu'on va mettre par terre le LMD ou on va essayer de l'adapter ? C'est ce que nous commençons à faire. C'est-à-dire que le master aura une teinte technologique. On l'appellera master technologique. Nous allons introduire un certain nombre de modules pour qu'on puisse être en phase avec la réalité. Nous n'allons pas perdre ce qui existe déjà. Mais parallèlement, il y a le chantier de réouvrir les filières de technologie d'une façon autonome. Mais tout se fait dans le calme, la sérénité et surtout la coopération des universitaires entre la consultation. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'enseignant. C'est lui qui est en première ligne. Nous devons donc lui demander son avis. Alors donc, vous optez pour l'amélioration du LMD et non pas sa suppression. En termes clairs ? Pour le moment, au moment où je vous parle, nous ne pouvons pas mettre par terre un système qui a fonctionné pendant dix ans. La moindre des choses, c'est de faire un bilan. Il n'est peut-être pas exagéré de dire que dans certains endroits ça a marché, dans d'autres non. Mais les mutations profondes font qu'il faille faire preuve d'imagination pour aller vers autre chose. C'est-à-dire que les étudiants qui sortent, les projets de fin d'études qui seront faits, les masters, etc., doivent être quelque chose d'utile. Nous allons donc essayer de créer de la richesse en faisant en sorte que les travaux de recherche issus du LND soient des travaux utiles à la société. De telle façon, à ce que l'étudiant qui sort ne soit plus en quelque sorte un poids pour la société. Au contraire, il contribue à la richesse. Pour ce faire, les trois ministres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'occupent des start-up, sont en train de dégager l'horizon pour dire voilà les moyens. Allez-y. Faites preuve d'imagination. Montrez ce que vous savez faire. Alors l'option retenue aujourd'hui, c'est d'aller vers les grandes écoles. Le pôle de Sidi Abdelallah, quel serait son avenir aujourd'hui ? Maintenu, remis en cause, amélioré ? Écoutez, Sidi Abdelallah, c'est 12 000 places pédagogiques. C'est six cités universitaires. Ça veut dire quoi ? Les paris de l'Algérie du futur parce qu'il faut qu'on ait un oeil sur le futur. Comment se présente le futur ? J'ai dit tout à l'heure que nous formons à peine 2 000 ingénieurs. Vous savez tous le malheur qui est arrivé à savoir que les bacs mathématiques ne sont qu'à 2-3%. Le gros problème, le gros chantier de M. le ministre de l'éducation nationale, c'est d'augmenter le baccalauréat mathématique. Qui va le faire ? C'est les gens qui vont sortir des lycées avec des bacs maths, avec des sciences, avec des bons coefficients, il faut les prendre dans la charge. De ce fait, du fait que les métiers du futur sont là, ils sont connus ailleurs, mais ne sont pas encore mis au diapason algérien. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, je pense à la robotique, je pense aux nanotechnologies. C'est autant de challenges que l'Algérie se doit d'investir. Pour ce faire, il nous a paru important, nécessaire, vital pour l'avenir de l'État algérien, pour l'avenir de la nation algérienne, de former en quelque sorte, quelle que soit la santé financière du pays, un certain nombre de cadres de haut niveau. Et cela, dans un environnement protégé. Il faut évidemment qu'à la sortie de leur ingénieur ou de leur diplôme, parce qu'il n'y aura pas qu'une école de technologie, il y aura une école de mathématiques, il y aura une école de biologie. Les nouvelles technologies de la biologie qui sont importantes, vous n'avez qu'à voir, par exemple, tout ce qui tourne autour du coronavirus, toutes ces technologies qui sont, pour nous, pour le moment, très difficiles à entreprendre, il faut que l'Algérie ait un droit de regard et de savoir dans ces domaines. Mais pas seulement. Il nous faut aussi une école de science économique, mais une bonne école de science économique quantitative. Pas simplement qualitative, mais quantitative, c'est-à-dire qu'on puisse modéliser, qu'on puisse mettre en quelque sorte des programmes économiques basés sur les calculs. Indépendamment de cela, il faut une école de droit. Est-ce qu'il y a un droit de la mer ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de droits qui commencent de plus en plus à apparaître ? Si vous voulez, nous allons faire en sorte que les meilleurs enfants du pays, quelle que soit leur provenance du vin fonds de l'Algérie ou d'ailleurs, puissent pouvoir, de par leur génie propre, leur savoir, leur baccalauréat acquis avec de bonnes moissons, puissent pouvoir être dans un environnement protégé pour donner le meilleur d'eux-mêmes. il y aura la cité universitaire, les cités universitaires, il y aura les instituts, mais il y aura aussi la recherche, sans compter le pôle de cité Abdallah qui est à côté et qui est dédié à tout ce qui concerne, si vous voulez, les technologies du futur. Ce sera en quelque sorte une nouvelle Silicon Valley à la taille de l'Algérie. Alors justement, puisque vous parlez ou vous abordez la question un peu des cités universitaires, les oeuvres universitaires, une réforme impérative actuellement par rapport à l'état de dégradation pour les étudiants. dans tous les pays du monde, vous savez, nous sommes un ministère de l'enseignement supérieur, donc nous sommes censés parler de l'enseignement supérieur. Nous sommes censés parler de la pédagogie, de la recherche, mais par la force de l'histoire, nous nous trouvons à parler de repas, du transport, de la chambre. Bon, c'est un problème dont nous avons hérité. C'est un gros problème. Les oeuvres universitaires, c'est le tiers du budget de l'enseignement supérieur. C'est 120 milliards de dinars. Donc dans ces conditions, il faut trouver les voies et moyens de telle façon que les prestations en direction de l'étudiant soient respectables, que l'étudiant mange bien, qu'il dorme bien, qu'il soit bien transporté, mais non plus d'une façon où il paie 40 dinars pour une chambre, 15 dinars pour le transport, tout ça par mois. Il faut essayer de voir comment améliorer ça et surtout, surtout, comment ramener de la transparence dans ce domaine. Qu'est-ce que vous entendez par vos propos exactement, professeur Chilito, pour qu'on puisse vous comprendre ? Augmentation de la tarification appliquée actuellement pour les prestations des oeuvres universitaires. Vous savez, il y a plusieurs dossiers. Le repas un dinar 20 centimes ? Écoutez, j'étais étudiant, je payais un dinar 20. 50 ans après, c'est toujours un dinar 20. Il y a donc un problème. Bon, il faut trouver les voies et moyens dans le cadre d'un débat. On ne peut pas faire comme ça. Il y a plusieurs options, proprement dites. Mais nous ne pouvons pas payer, continuer à payer d'une façon, j'allais dire, débranchée, j'allais dire, d'une façon débridée. Alors que, il y a un moyen de faire autrement. Il y a plusieurs, je vous dis, il y a plusieurs études qui ont été faites. Elles apparaîtront le moment venu. Mais cette augmentation, c'est une des pistes éventuelles, professeur Chilito ? Non. Si on fait une augmentation de quelque chose, il faut que l'étudiant puisse pouvoir payer. Donc il faut forcément revoir le montant de la bourse. Mais un montant de la bourse, il faut arriver à la chose suivante, il faut montrer la chose suivante, à savoir que l'étudiant qui fait ses études normalement, qui ne joue pas, il doit les faire dans un cadre organisé où on lui donne les moyens de s'épanouir. Bien. Mais il arrivera à un moment, vous savez, en 2030, il y aura 3 millions d'étudiants. Est-ce que nous pouvons continuer à faire ainsi ? Non. Donc il faut prendre les devants. Il n'y a pas encore, j'allais dire, péril en la demeure, mais c'est le moment peut-être d'ouvrir le fichier des œuvres sociales avec tous les acteurs qui peuvent apporter la solution, étant donné qu'encore une fois, le ministère de l'enseignement supérieur. Il est jugé sur l'acte pédagogique. Mais nous nous trouvons avec des grèves pour la bouffe, pour le transport. Ce n'est pas l'acte pédagogique. Notre vocation à nous, c'est d'améliorer le niveau intellectuel. Il va falloir trouver des solutions. Mais dans le contexte actuel, avec l'épuisement de nos ressources financières, moins de 60 milliards de dollars de réserve de chance, le baril à 34 dollars ce matin, est-ce qu'on peut parler de l'université payante ? C'est une option qui est complètement écartée aujourd'hui dans le plan d'action du gouvernement. Professeur Chitou. Écoutez, vous avez plusieurs questions là aussi dans la question. À la première question, vous dites que le baril à 35 dollars, c'est conjoncturel. Il n'est pas sûr qu'il reste. D'autant plus que si vous connaissez bien l'historique, nous allons vers la saison chaude. Ça veut dire que le coronavirus va disparaître. Si le coronavirus disparaît, cela veut dire que la Chine va renouer avec la croissance. Si la Chine renoue avec la croissance, cela veut dire que la demande sera importante. Si la demande est importante, les prix du pétrole vont augmenter. Ça, c'est une analyse, j'allais dire, rapide. Mais ceci étant dit, il est important, et je le dis à mes cadres et à mes collègues professeurs, il faut faire plus avec moins de moyens. Comment ? C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Je vois par exemple nos établissements, beaucoup de nos établissements terminent à 15h, 16h. J'ai visité des universités où on travaille 20h sur 24. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous n'optimisons pas ce que nous avons. Imaginez Bebzouard qui travaille 12h. Ce serait très bien. C'est-à-dire que nous aurons deux populations. La population du matin et la population d'après-midi. Je demandais au recteur et au chef d'établissement d'étudier la possibilité d'optimiser. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'il y ait le transport, mais c'est un ensemble. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut de plus en plus faire plus de choses avec moins de moyens tout en respectant et en faisant en sorte que l'acte pédagogique soit préservé. L'université payante ? Il n'y aura pas d'université payante au sens où je l'entends. Par contre, que l'université crée de la richesse en permettant aux universitaires de créer des entreprises. Oui. Et là, on fera la différence entre les entreprises qui ne font pas d'efforts et les entreprises qui créent de la richesse. En créant de la richesse, l'enseignant peut avoir un salaire pratiquement doublé. Pourquoi pas ? S'il a la possibilité de créer de la richesse. Et petit à petit, on arrivera vers des universités comme des ruches. C'est-à-dire qui bouillonnent d'idées. Il faut de plus en plus, comme je dis à mes collègues, ne pas compter sur l'argent de l'État. Il faut créer de la richesse. L'université privée, professeur Chiteau ? L'université privée, au sens où je l'entends, c'est un complément. C'est-à-dire qu'il faut qu'évidemment qu'elle puisse pouvoir prendre en charge une partie des étudiants qui ont les moyens. Pourquoi pas ? S'ils ont les moyens de pouvoir continuer leur gestion, c'est autant de charges en moins sur le système éducatif national. Mais on ne peut pas laisser faire tout. Par contre, j'aurais souhaité qu'on parlait de la possibilité de créer des instituts étrangers. Pourquoi pas ? Une université américaine ici, pourquoi pas ? L'essentiel, c'est que les fondamentaux de l'Algérie soient respectés. L'essentiel, que ce ne soit pas une université à deux vitesses et surtout, qu'elle aille dans la même direction que nous en termes de métier, en termes de devenir. Alors, rapidement, sur les questions des auditeurs, professeur Chitour, vous dites que les recteurs et les présidents des conseils scientifiques sont complémentaires, c'est bien, mais monsieur le ministre, sachez que le recteur et le président du conseil imaginaient juste qu'il ait tort à imposer sa vision à toute l'université. Ça, il faut remettre ça aussi ? En fait, il y a un chantier actuel qui est celui d'épousser le statut de l'université. Quel est le rôle du recteur dans la nouvelle vision ? Mais j'ai dit au recteur, dans l'attente des textes qui vont arriver et que nous allons faire, je vous demande, je vous prie de vivre en bonne intelligence avec les présidents du conseil scientifique. Ils ont accepté de bonnes grâces. Les textes vont arriver et nous allons consacrer cela par des textes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que par rapport aux écoles qui sont existantes actuellement d'ordre privé, qui ont un agrément de la formation professionnelle et prétendent avoir, de dispenser des études supérieures, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut mettre de l'ordre aussi à ce niveau-là puisque toutes les écoles sont agréées par le secteur de la formation professionnelle et ça porte parfois, il y a une sorte de confusion dans l'esprit des gens ? Il y a des écoles qui sont du strict ressort du ministère de la formation professionnelle. Je pense qu'il faut inviter Mme la ministre, elle saura quoi dire. Mais celles qui sont du ressort de l'enseignement supérieur, nous avons le devoir de faire une tutelle pédagogique, savoir ce qui se passe. Nous n'allons pas la voir. On signe ensuite, on oublie. Non, il y aura des inspections pédagogiques régulières pour savoir si le signal est bien celui qu'on a agréé au départ. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, agréer comme cela. Il faut une tutelle pédagogique dynamique. C'est-à-dire, nous avons un droit de regard tout à fait digne, mais nous avons quand même notre mot à dire sur l'enseignement qui sera dispensé. Alors, on ne peut valoriser l'université sans valorisation, sans une véritable valorisation des enseignants universitaires. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui quand on voit que les footballeurs sont mieux rémunérés que les enseignants universitaires ? Professeur Chitour. Écoutez, vous m'avez reçu plusieurs fois. Et vous avez parlé de cette question. En tant que simple citoyen, je vous avais dit mon sentiment là-dessus, c'est un malheur qui a profondément délégitimé la communauté universitaire. J'avais donné l'exemple de ceux qui avaient lancé le satellite indien algérien en Inde et qui touchent le 40e de ce que touche un footballeur. Bon, et ça, c'est le passé. Pour le futur, proprement dit, nous avons le devoir d'abord de réhabiliter la dignité de l'enseignant. Elle a été bafouée. L'enseignant, c'était le 14e route de... Rue... Rue... Oula, comment on dit ? La roue de la charrue. La roue de la charrue. Bien. La première chose que j'ai faite en tant que ministre, c'est de dire que l'enseignant qui vient au ministère de l'enseignement supérieur ne vient pas que quand il y a des jours de réception. Il vient quand il veut. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et j'ai dit que l'enseignant est l'invité du ministre. Cela veut dire que quand vous allez au ministère de l'enseignement supérieur, il y a un espace où on reçoit l'enseignant. Pourquoi je le reçois ? Parce qu'il est en première ligne. C'est lui qui est en contact avec les étudiants. Il faut qu'il soit en forme. Il faut qu'on lui redonne sa dignité. Il faut qu'il ait un espace où il peut recevoir les étudiants. Ça, c'est ce que je peux faire du point de vue de la dignité. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de permettre au meilleur d'émerger à travers des textes. Vous voulez créer de la richesse ? C'est bon. Vous avez créé un ouvrage ? C'est bon. Vous pouvez créer un ouvrage. On vous donne de l'argent. Pourquoi je vous donne de l'argent ? Parce que ça me permet d'éviter d'acheter des ouvrages de l'étranger. Et petit à petit, nous allons créer des producteurs de richesse. Pas simplement il fait son cours, il va plus loin. Il fait passer des thèses. C'est bon. Et donc petit à petit, nous allons rémunérer l'effort sous toutes ses formes. Alors certains, un auditeur vous dit l'université aujourd'hui elle est gangrénée, elle est minée, elle est politisée. Certains établissements universitaires sont en grève depuis la rentrée universitaire, à savoir l'université de Beaumerdes. Il est urgent de prendre des mesures. Nos enfants sont dans la rue. Qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport à cette question ? Professeur Chitou, rapidement. Écoutez, vous savez, c'est la respiration démocratique. Nous sommes tous passés par là. L'étudiant, il est là. C'est exubérant. Mais il faut lui expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans le calme et la sérénité. Si chaque recteur, si chaque chef d'établissement joue son rôle, il y a toujours une dimension pédagogique. Maintenant, la dimension politique ne nous intéresse pas puisque l'université doit être absoute de ses tensions. Je vous avais dit tout à l'heure en préambule, l'université doit être la prunelle de nos yeux. Il ne faut donc pas qu'il y ait de politique à l'intérieur de l'université. Par contre, il est important qu'il y ait un débat scientifique. Nous prévoyons, par exemple, 500 conférences. Toutes les universités vont faire des conférences de telle façon à dire que l'université est de retour. Plus de transparence dans la gestion des transports. Ce qui s'est fait avec Tahkout pour le COUS et le transport universitaire ne se reproduira plus jamais. Professeur Chitour, c'est un engagement ? Je ne peux pas m'engager parce que je ne connais pas le dossier. Il est au niveau de la justice. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir dire oui ou non. C'est une étude à faire. Professeur Chamsedine Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. J'espère qu'on vous recevra la prochaine fois pour vous parler justement de la recherche scientifique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.